bonsoir mes étoiles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis en compagnie d'alice bonjour donc c'est lisa bienvenue sur notre chaîne et oui donc merci à tous nos abonnés merci à tous nos nouveaux abonnés n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper nos futurs vidéos tutos et astuces et on vous rappelle d'ailleurs qu'on a lancé un concours pour les un an de notre chaîne youtube pour y participer rien de plus simple vous avez juste à nous envoyer un mail à scraplisa89 arrobas gmail.com pour obtenir notre adresse mail et vous faites une création de votre choix à votre goût c'est une surprise que vous nous faites et voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à la vidéo pour savoir le lot qu'il y a à gagner donc on espère que vous serez très nombreux excusez moi donc là on va passer à la vidéo tuto pour utiliser les nouveaux paper velum pattern de chez action donc je vous ai fait voir dans la vidéo précédente j'en avais acheté trois sur quatre donc là pour les créations que j'ai prévu pour ce tuto là on va utiliser les papiers qui sont dans ces deux blocs et je vous ferai une autre vidéo vous faire un shaker avec un papier velum mais on n'aura pas le temps de tout faire en même temps c'est vraiment on va prendre le temps de vous apprendre comment utiliser vos papiers velum et comment aussi utiliser les petites chutes puisque quand on fait des découpes dans le papier velum vu que c'est un format à 5 il peut y avoir des petites chutes donc pour se faire dans ce papier là ces blocs là nous on va utiliser le papier velum for et cassa comme ceci excusez moi ce soir je suis fatigué il faut pas se mentir et celui ci aussi j'ai pris celui là aussi j'ai fait des cartes en fait pour souhaiter les vœux à quelques personnes bien entendu on peut pas renvoyer des cartes à tout le monde parce que au niveau des teintes on est vite limité mais du coup c'est pour ça il me restait des petites chutes de certains papiers velum du coup je vous montre comment j'ai utilisé donc on va commencer par le plus simple quand on a des toutes petites chutes alice va vous montrer ce que j'ai fait déjà avec les deux petites chutes et vous allez comprendre elle a fait maman un ours après je n'ai rien fait pour le moment donc je vais vous faire voir le lot de dice que j'avais trouvé c'était studio light essentiel donc ceux là je les avais trouvés à nose on voit encore les étiquettes et du coup j'ai pris ce petit lot de timbres enfin de dice excusez moi pour faire justement comme un petit timbre comme un petit tableau voilà les formats que j'ai utilisé avec mes chutes de papiers donc j'ai pris une base de marron foncé pour faire le tableau j'ai pris du blanc ensuite et j'ai mis du coup mon papier vert vous allez voir qu'ici il n'est pas collé là non plus là non plus j'ai mis en fait quatre petits points vraiment très discret à chaque extrémité de glossy accent pour éviter que ça se voit et parce que aussi cette colle là prend assez vite surtout que l'avantage c'est que celui là le papier là ici aux extrémités c'est quand même bien colorisé avec du marron foncé donc on ne voit pas les quatre petits points de colle que j'ai fait et après j'ai pris dans mes stickers de chez action donc les déco time je me suis dit que la plupart des gens qui regardent ma chaîne ont certainement acheté ces stickers surtout si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de matériel que vous n'avez pas de tampons que vous n'avez pas de dyes ça peut être un petit peu compliqué aussi donc en utilisant les stickers je pense que c'est un peu plus facile et vous voyez ici j'ai des chutes de papiers violents aussi donc moi j'ai coupé ici le haut qui est marqué déco time et du coup c'est ces planches là que je vous parle donc là c'est sur le thème anniversaire donc ça on l'utilisera pour le shaker donc j'ai des vraiment très 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 vieilles planches de stickers parce que j'ai commencé depuis un petit moment à en acheter donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire du style que vous voulez faire voilà vous voyez donc il y a vraiment énormément de styles possibles et nous on va utiliser pour ces petits tableaux là qu'on va faire on va en faire juste un ensemble pour vous faire voir voilà il y a des petits animaux sur cette planche là et en plus c'est assez intéressant vous pouvez les utiliser pour faire des cartes pour faire des albums vous pouvez aussi pourquoi pas les envoyer aux copines un petit tableau comme ça ça peut être mignon donc voilà ce qu'on peut faire quand on a une bande de chutes de papiers voilà vous voyez ça coïncide au format c'est tout simplement ça au lieu de jeter je réutilise et je fais des petits tableaux ça peut être sympa j'ai d'autres chutes aussi donc ça il y a toujours possibilité de faire plein de choses avec on ne jette pas on garde il est déjà décoré en plus ils sont sublimes il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec donc je vais avoir besoin de ma petite assistante et du coup on va vous montrer vraiment c'est très très simple à faire on a préparé aussi après donc là en amont voilà les découpes donc ça c'est l'autre papier vélin comme ça ici ça fait comme des flocons de neige les petits sapins les petites maisons donc vous voyez avec une bande qui me restait de ce format là j'ai réussi du coup à en faire trois là c'est parce que je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas décoré encore et sinon c'est pareil avec cette bande là j'ai pu en faire trois donc tout simplement comment on fait on va mettre ça sur le côté et on choisit peu importe celle-ci par exemple là je vous laisse les exemples ici donc en premier qu'est-ce que je fais je prends mon tube de colle de précision donc c'est la tatiglou de chaction qu'il y a dedans je prends mon papier blanc donc si ici sur votre embout vous avez de la colle ici tout simplement vous l'enlevez ça s'accumule c'est normal ça sèche voilà tout simplement donc on y met un petit peu de colle vous faites attention à ne pas trop en mettre au bord pour ne pas que ça gondole et munissez-vous toujours si possible d'un chiffon peu importe la couleur vous vous placez convenablement donc si vous n'avez pas ce format de dice et que vous avez simplement un massico ou une règle vous pouvez faire un petit rectangle je vais vous donner la taille après de ce petit tableau vous faites en sorte de bien vous positionner si vous êtes plutôt satisfait vous appuyez voyez si vous n'avez pas de plioir c'est pareil avec vos doigts avec un chiffon voilà on appuie simplement pour bien faire adhérer la colle il peut que ce soit pas forcément droit comme ici ça m'arrive des fois c'est pas grave j'aime bien le style aussi ne jetez pas si c'est pas forcément droit c'est du scrub-booking ça fait un genre aussi il n'y a pas de soucis donc qu'est-ce qu'on fait après après on va mettre 4 petits points de colle sur notre papier donc il y a un sens où les motifs se voient plus ils sont plus foncés il y a un sens où c'est plus léger je retourne mon papier et vraiment je vais essayer de vous faire voir je vais mettre une toute petite noisette de Glossy Accent s'il sort et bien entendu ça ne sort pas c'est toujours comme ça quand on fait la vidéo on reprend pas de panique on fait attention à vraiment pas en mettre énormément là une petite noisette alors est-ce que le focus va se faire et j'ai mis une toute petite noisette j'en mets une toute petite noisette là ça coulait un peu plus voilà je fais pareil de l'autre côté j'essaie d'en mettre un peu moins voilà ça va juste être aux 4 angles de notre papier et là on aura mis les noisettes on retourne son projet on se place convenablement et si on est à peu près satisfait de notre emplacement voilà ne vous trompez pas de sens bien sûr posez le papier du bon sens pour ne pas vous coller les doigts mais bien entendu coller sur le papier donc là c'est pas évident en vidéo de bien coller droit puisque on a le pied qui est juste devant là mais vous voyez on ne voit pas la trace justement du glossy accent et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de trace sur le projet ça ne se voit pas comment on a collé notre papier vellant Alice tu voudrais qu'on mette quel petit personnage du coup donc on va mettre un petit animal donc là ici on a une petite biche mais tu vois je pense qu'elle va être trop grosse par rapport au motif il y a ce petit oiseau là derrière qu'est-ce qu'on pourrait mettre il y a le petit écureuil le petit renard ça c'est pas un renard ça mais je ne sais pas comment il s'appelle celui-là c'est un dogro si vous savez comment ça s'appelle dites-le nous en commentaire parce que nous on ne se rappelle plus c'est vrai c'est une très bonne idée ma chérie dites-le nous en commentaire donc moi sur ces stickers je mets comme ça vient de chaque si on ne colle pas très bien je remets un petit peu de colle derrière on n'en remet pas non plus surtout je rajoute de la colle sur le sticker pour être sûr qu'il ne se décolle pas et on va le placer ici voilà donc sur les deux premiers on n'a pas mis d'étiquette mais bien entendu on aurait pu mettre une petite écriture c'est possible aussi on aurait pu mettre une petite écriture comme ça bonheur tout simplement vous voyez c'est possible on peut écrire on peut mettre ce qu'on veut là on a choisi de les laisser comme ça on les trouve vraiment très très jolies pour faire des petits tableaux comme ça on peut ajouter des perles du feuillage des fleurs vraiment c'est à vous de voir donc nous on les laisse comme ceci donc ça c'est la première petite astuce s'il vous reste des petites bandes de bien ça les autres on les fera à part ensuite qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec et bien on peut faire aussi une carte vous prenez une base de cartes ça vous les trouvez chez Action donc ils sont vendus soit par couleur soit blanc soit marron enfin craft il y a vraiment du choix qu'est-ce qu'on a pris on a pris des dies carrés tout simplement que l'on a qui viennent aussi de chez Action donc je cherche si je trouve le lot qui doit se trouver à côté je ne sais pas parce qu'on en a sorti pas même pas mal pour faire ses créations j'ai dû peut-être le ranger je ne sais pas donc j'ai découpé une première fois avec un carré dans le papier vélin celui-là et pour celui-ci j'ai découpé avec le même carré sauf que j'en ai superposé un autre à l'intérieur donc j'ai mis deux carrés pour passer dans ma machine et obtenir ce petit cadre mais si vous n'avez pas de machine de découpe et si vous n'avez pas de dies vous pouvez les faire aussi avec votre règle vous faites un carré déjà ici j'ai oublié de vous donner la mesure je viens de m'en apercevoir ça fait alors ça fait 5,5 de largeur sur du coup 7,5 de hauteur pour ce projet-là donc le papier vélin lui il fait 10 cm sur 10 cm forcément et là donc mon contour ma bordure pour faire comme un tableau fait 0,5 de diamètre je vais regarder si j'ai un lot de dies ensemble pour vous expliquer un peu mieux comment j'ai procédé peut-être qu'ils sont ici je n'ai pas dû les remettre voilà c'est pas grave je vais vous expliquer comme ceci donc vous prenez deux dies et vous assemblez les deux l'un comme ceci vous mettez du scotch de masquage violet pour les bloquer ensemble et les maintenir ensemble vous mettez votre papier vous les passez dans votre machine pour obtenir en fait ce cadre donc c'est pas avec ceux-là que je l'ai fait mais ça revient à la même chose simplement que j'ai assemblé deux cadres pour pouvoir obtenir cette découpe donc du coup la carte ici je vais laisser ma base de papier en blanc je vais mettre plutôt mon tableau comme ceci en haut pour vraiment faire une carte comme si c'était un tableau qu'on allait au musée en fait c'est ça qui m'a inspiré comme si qu'on allait au musée voir cette petite carte et on mettra une étiquette ici en dessous donc ce qu'il va falloir faire c'est simple c'est si vous avez du scotch double face rouge de 3 mm voilà ce que je vous conseille de faire vous en mettez tout le long de votre cadre sur les 4 coins ensuite qu'est-ce que vous allez faire alors je cherche mon cutter ça c'est mon rangement je le mets dans les boîtes Ricola parce que c'est ça que je bois comme thé voilà je promène ça un petit peu partout donc on soulève une partie de notre protection du double face on le maintient et on va superposer du coup sur notre motif et on y va vraiment tout doucement pour être sûr de bien être positionné donc je vais me lever et je vais procéder à ça tout doucement parce que si on se trompe ça va faire un léger décalage et nous on ne veut pas de décalage on veut que ce soit posé au mieux quand même ce serait plus joli c'est pas forcément évident parce que ça bouge une fois qu'on a réussi à coller un côté même si il y a un petit décalage c'est pas grave vous voyez vous retournez du coup votre papier et tout doucement on va décoller le reste donc c'est pour ça que je prends un cutter parce que c'est pas forcément évident de décoller la protection surtout que celui-là il est très très fin celui-là je ne me rappelle plus celui-là de 3 mm où je l'avais acheté je ne sais plus autant que l'autre je sais que c'est culture autant que celui-là je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises ça ne sert plus j'irai pas à grand chose voilà et là du coup on procède tout doucement on appuie bien pour faire adhérer notre petit cadre et là on a notre petit cadre de près tout simplement donc qu'est-ce qu'on peut faire après et bien soit on reprend le double face que l'on avait mis ici soit tout doucement on peut y mettre un petit peu de glossy accent bon là il faut vraiment faire attention on ne va pas trop en mettre donc tournez votre votre papier pour voir où est-ce que vous en mettez voilà tout doucement par contre il faut être sûr de l'endroit où vous allez le poser sur la carte vérifier aussi ça c'est une chose hyper importante dans quel sens vous voulez ouvrir votre carte parce que vous voulez l'ouvrir comme ceci donc en hauteur ou vous préférez l'ouvrir sur le côté ça peut être une option aussi de l'ouvrir en hauteur c'est un tableau pourquoi pas on pourrait le regarder de ce sens là ça pourrait changer d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on prend notre carte on la retourne on la retourne et du coup on essaye visuellement d'être à peu près centré suivant l'effet qu'on veut à obtenir donc là on appuie bien sur les contours normalement on ne doit pas avoir de glossier qui dépasse si jamais vous en avez un petit peu comme ici vite vous enlevez donc là on appuie avec le chiffon pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement voilà donc là c'est collé sur notre papier aussi c'est très joli qu'est-ce qu'on peut faire aussi on peut prendre une étiquette et pourquoi ne pas marquer bonheur en dessous vous voyez ça fait à peu près la même longueur du tableau ça fait vraiment comme un tableau donc moi je vais prendre le mot bonheur derrière je vais mettre puisque c'est un papier miroir donc ça vu que c'est un papier miroir c'est plus délicat pour coller dessus ça risque de baver de bouger de ne pas vouloir se coller dessus donc avec du double face c'est plus sûr vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis pour le coller dessus tout vient de chez Action il n'y a rien qui est mis à part ce scotch là il vient de chez Cultura sinon tout le reste ça vient de chez Action là j'enlève les protections je retourne ma découpe donc ça c'est des dies aussi qui viennent de chez Action je vais vous les faire voir après je me place à peu près comme il faut et quand je suis sûre d'avoir bien positionné du coup le mot bonheur sur ma découpe en papier miroir voilà ce que ça donne ça c'est vraiment des vieux lots de dies qui les avaient chez Action dans les débuts donc voilà ceci que j'ai pris c'était avec du coup des tags et pour des mots c'est sympa donc moi j'aime bien parce que là ça fait vraiment comme un tableau comme au musée et on a juste en dessous les étiquettes après ça c'est une question de goût là on peut utiliser notre colle j'ai deux flacons si vous vous posez la question parce qu'effectivement il y en a un que j'ai utilisé tout à l'heure et que j'ai placé à gauche non non vous ne rêvez pas oui j'en ai bien deux comme ça quand Alice scrappe avec moi je ne suis pas à court de colle je n'ai pas besoin de lui demander mon tube de colle alors le mot bonheur cette étiquette là c'est un tampon mais j'avoue je ne sais plus d'où il vient donc j'ai fait mes tampons avant la vidéo bien entendu pour que ça ait le temps de sécher j'ai utilisé ma Versafine Noire j'ai oublié de vous le dire donc là ici on sait que c'est 10 cm sur 10 cm donc si vous vous posez la question forcément ça fait 10 cm de longueur donc voilà ce que ça donne ici ensuite on peut rajouter une belle petite image donc ici on a encore des petits personnages la petite biche comme ça elle est mignonne oui j'avoue que avec le feuillage comme ça ça pourrait être sympa cette petite biche là ou qu'est-ce qu'on a d'autre ici aussi on a l'autre biche sans le feuillage on va peut-être mettre celle qui est sans le feuillage parce que là on est quand même avec les arbres pour rester assez sobre assez simple je pense et ça fait un tableau très très chic je trouve après on aime on n'aime pas moi je vous donne des idées simples je vous dis on fera une autre vidéo où je vous ferai voir comment faire un shaker avec le papier vélum et là vous réfléchissez où vous voulez la poser est-ce que vous la posez sur une maison par exemple on peut la mettre ici voilà elle est entre les arbres parce que là du coup la personne qui reçoit cette carte ne peut pas savoir s'il y avait une maison en dessous la petite biche ou pas ou si c'était juste comme ça donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite carte mais moi je la trouve chic elle est sobre mais elle est très jolie je trouve voilà moi celle-ci j'adore franchement ensuite on va en faire une autre un peu dans le même style mais le format il est beaucoup plus grand donc soit on peut refaire un cadre par dessus comme on a déjà procédé soit tout simplement on peut prendre une base de cartes donc c'est de ce principe là qu'on va faire un papier de fond le papier de fond vient d'un vieux bloc de chez Action je vais vous le faire voir c'est celui-ci texture voilà tout simplement donc ça c'était vraiment top comme bloc c'est pour ça que je l'avais pris c'est si on a besoin de papier on ne sait pas faire ses fonds il y a des fois des blocs très intéressants chez Action qui vous permettent de faire de magnifiques cartes donc je ne vais pas utiliser ce bord là je vais utiliser simplement ces papiers donc je procède déjà en vérifiant le sens de ma carte dans quel sens je veux quel sens aussi je veux le papier parce qu'il y a plusieurs sens donc moi je vais partir comme ceci tout simplement je vais prendre ma colle là je vous l'ai dit on fait des cartes très 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 simples vraiment juste pour vous donner des idées après vous pouvez mettre les messages que vous souhaitez si vous avez des dyes des tampons amusez-vous et si vous n'avez pas beaucoup de matériel vraiment que vous débutez je vous dis ça c'est un carré je vais vous donner la mesure après j'espère juste bien être dans votre champ de vision je pose ici sur ma base de cartes vous appuyez avec vos doigts avec un chiffon avec votre plioir si vous en avez un vous voyez pour bien faire adhérer votre colle je vous donne les mesures excusez-moi les mesures de ce carré donc il fait 14 sur 14 cm c'est aussi simple que ça donc là bien entendu cette fois-ci comme on ne met pas de cadre il y a un sens à notre petite découpe donc on peut remettre sur les côtés mais aussi ce que l'on peut faire si on veut mettre du coup beaucoup de motifs beaucoup de personnages ou autres c'est qu'on peut replacer du glossier accent mais cette fois-ci pourquoi pas mettre des perles aux quatre angles ou des strass afin qu'on ne voie pas trop nos découpes donc là vous pouvez en mettre un peu plus par rapport tout à l'heure non ne faites pas ton plus des trop grosses gouttes parce que là ça a coulé assez vite c'est pas vraiment ce que je voulais mais bon donc là on voit bien que j'ai mis une grosse goutte là aussi là aussi et là aussi donc on retourne donc là notre papier il va être maintenu seulement avec ces quatre quatre gouttes bon je vais essayer de faire doucement pour pas que ça s'éparpille de trop voilà je prends mon chiffon pour bien appuyer voilà je sais que ça va un petit peu sortir j'ai mis un petit peu trop de dossier mais c'est pas grave avec le chiffon ça rattrape tout de suite les bêtises donc il n'y a pas besoin d'en mettre tout le tour non plus là on voit un petit peu la tâche là aussi là aussi vous voyez plus c'est grand plus on voit la tâche ça va sécher donc qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça il y a des strass qui étaient vendus chez Action donc comme ceci ça ça forme des trèfles c'est pas trop la saison là il y a des fleurs on peut utiliser aussi tout simplement ces petits strass là comme ça marron pour en mettre dans les angles on a aussi ces perles là ça ça vient de la marque Toga c'était chez Cultura ça c'est un été que j'avais trouvé chez Noz aussi donc on a le choix mais je pense que je vais partir sur ceux de la marque Toga parce qu'ils sont plus gros ou alors on peut prendre ceux-là je trouve qu'ils sont peut-être nus dans le thème vous voyez on a un nuancier de couleurs sur le papier vert donc on va partir plutôt sur ceux-là et c'est simple ils sont en bande comme vous voyez j'en ai déjà utilisé quelques-uns en fait ici vous pouvez les découper même s'ils sont en bande moi ce que je fais c'est si j'en veux 4 j'en coupe 4 ici je sépare voilà je récupère je vais placer de l'autre côté et je sépare donc là j'en en fais déjà un je me replace ici et vous voyez que au bord là ça fait le focus on voit qu'il y a un petit peu de colle de ce côté-là je recoupe et je vais procéder de la même manière ici je recoupe ça me fait un strass encore individuel je me replace de ce côté-là le petit bout là je le coupe je tourne je me replace de l'autre côté je coupe un troisième strass et je fais pareil pour celui-là des deux côtés il y a du double face qui dépasse et voilà ça fait 4 strass individuel donc là par contre cette fois-ci on peut en mettre en essayant d'aller plus doucement un tout petit peu de colle de glossy accent pour éviter que ça se décolle du coup je les place dans l'ongle il faut vraiment que j'arrive à en mettre un peu moins une toute petite pointe je me place par au-dessus voilà pareil ici et pour le dernier donc si jamais vous en avez trop mis de glossy accent en dessous et que ça ça enfin qu'on voit qu'il y avait de la trace de colle ou quoi que ce soit donc n'hésitez pas vous mettez des strass par-dessus vous pouvez mettre du feuillage des fleurs en fait ça va dépendre de la décoration que vous avez voilà avec des strass ça donne un autre effet ensuite qu'est-ce qu'on peut faire du coup là il n'y a pas de cadre il n'y a pas de tour vous pouvez procéder de la même manière vous pouvez mettre une étiquette donc soit en haut ici aussi ça peut être aussi sur un des côtés moi je vais placer je pense en haut cette fois-ci je vais prendre mon scotch double face là c'est directement sur le papier calque donc ce sera plus efficace ça vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le long de toute façon vraiment pour coller sur notre base ici on va faire pareil j'ai redécoupé dans du papier miroir donc c'est un autre lot de dies celui-ci j'ai acheté plein de l'eau de dies ça remonte maintenant puisque je m'y suis vraiment mise en 2017 sur Aliexpress ici on fait bien adhérer notre double face à notre papier on appuie bien voilà on procède de la même manière vous retournez ici le papier miroir puisque c'est sur celui-là qu'on va superposer le mot qu'on a tamponné sur du papier blanc toujours avec la versacune noire c'est des tampons que j'ai où c'est marqué runway avec la simplicité donc c'est vraiment un thème nature là je me place à peu près comme j'estime à peu près au milieu c'est pareil ici on aurait pu mettre des strass aussi c'est vraiment comme vous le sentez vous voyez je retourne j'enlève les protections et si je me place là et je vais essayer de la mettre à peu près au milieu voilà déjà ce que ça donne et ici ensuite on a juste à faire un petit décor on peut y mettre quelque chose par exemple on pourrait mettre aussi cette jolie image cocooning nous on est à l'intérieur pendant qu'il fait froid dehors runway avec la simplicité ça ça pète aussi je trouve dans le thème on n'est pas obligé forcément d'y mettre des animaux on est bien au chaud on en profite pour se détendre pendant qu'il fait frais dehors regarde des petites séries on scrape pourquoi pas donc je le place à peu près ici vous me direz ce que vous en pensez en vidéo c'est pour vous donner des idées pour essayer et je vous dis on fera jeudi le shaker avec le papier vélin soit sur un thème bébé donc voilà ce que donne cette petite carte donc on a fait deux cartes donc voilà qui sont assez similaires et pourtant qui donnent un effet différent je trouve je trouve très très joli et si vous vous rappelez bien aussi ces petits tableaux donc on va essayer de les poser un peu mieux pour que vous puissiez les admirer voilà ce qu'on a fait aujourd'hui en tuto je vais vous laisser là mes étoiles parce que la vidéo dure déjà 35 minutes donc je vous souhaite de passer une bonne soirée n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager et surtout on vous dit à très vite mes étoiles puisqu'Alice est là on vous embrasse bisous bonne soirée bonne soirée bisous 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 Sous-titrage ST' 501